On se retrouve au 10-30 à Brossard avec Steve Garner de L'Ange et les skis Dynastar. Steve, cette année, moi j'ai essayé dans le ski test de PowerTrack qu'on va voir plus tard. On aura en 89 et d'autres déclinaisons pour les skieurs qui sont peut-être moins puissants. Pour 14-15 Dynastar, on offre une nouvelle formule All Mountain. Repensez, on a travaillé sur l'idée inverse du géant Oversize qui était un petit peu ce que Outland offrait. On a travaillé sur deux plateformes qu'on a mixées ensemble, la plateforme du sham et la plateforme du chrome pour offrir des performances super faciles dans les neiges toutes conditions et sur piste. Une précision, une performance en virage. Et plus de polyvalence peut-être que l'ancien dans la gamme. Exactement, plus de polyvalence, plus facile à skier. Parce qu'on recherche tout le temps, c'est tout le temps les questions de facilité. On va l'offrir une déclinaison dans trois tailles au patin, 89, 84, 79. 79, on va travailler avec un skieur plus intermédiaire qui veut s'aventurer un petit peu partout. 84, intermédiaire expert, qui est dans la même chose. 89 va se vendre plat pour offrir à tout type de skieur la chance de mettre ce qu'ils veulent dessus, en alpin, en télémarque, en touring, en haute route. Les options sont... Et contrairement à d'autres marques, quand on est en 89, on n'a pas besoin d'être hyper puissant ou hyper pesant pour le carver, si on décide de aller là. Exactement. C'est juste... Le ski, c'est un tout complet. C'est le side cut, le profil du ski, le flex du ski, mis tout ensemble, qu'on n'a pas besoin de mettre autant d'efforts pour avoir des résultats qu'on veut. Des résultats, l'ange en a eu aux Olympiques et un peu en hommage aux résultats des athlètes aux Jeux de Sochi. On revient avec une toute nouvelle couleur pour qu'on remarque bien la botte l'ange classique de course, avec d'autres nouveautés, par exemple, de chaussons et de boucles. On a travaillé beaucoup les chaussons au niveau de l'enveloppement, plus de confort au niveau de la boucle, des boucles plus aérodynamiques, plus proches de la coque, pour faire en sorte que le wrapping, le mot en anglais, se fait beaucoup plus naturellement autour du pied, sur la botte. D'accord. Alors ça, c'est un classique. Tu as aussi une nouvelle botte avec un mode marche, cette fois-ci, qui est une déclinaison de deux autres bottes que vous aviez dans le passé. Exactement. Ce qu'on vient de faire, l'année passée, on a introduit la SX. Ce qu'on fait cette année, on offre en 102 mm la XT avec la fonction marche. La fonction marche qui touche plein de monde. On a eu un super gros résultat avec la XT. Qu'on offrait en deux largeurs. Et pour la XT, on l'offre en 102 mm. Les gens qui ont le pied un petit peu plus fort, qui cherchent un petit peu plus de confort, on a cette option-là maintenant pour ces gens-là. Les moniteurs, les patrouilleurs, les parents, les gens qui ont besoin d'être tout le temps penchés. Les personnes qui ont mal aux genoux, les personnes plus âgées, qui ont de la difficulté à marcher avec des bottes de ski dans les escaliers, tout ça, on se met dans un mode marche. Ça rend le ski beaucoup plus confortable. Faciliter le chaussage, le déchaussage. C'est tous des petits détails qui rendent ta journée de ski plus agréable. D'accord. Parfait. Steve, merci beaucoup d'être venu nous présenter les nouveautés Lange et Dynastar. Nous, on va s'arrêter, faire une courte pause. Et au retour, j'essaie le tout nouveau Salomon X-Drive Premium. De retour tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada